Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Avri Colaubert. Bonjour Madame la maire. Alors, vous venez ce matin nous parler de la fille aux yeux d'or. Alors, c'est un tout, tout jeune invité. Oui. Un des plus jeunes que j'ai eu à recevoir. Alors, c'est vrai que j'ai reçu aussi, c'est très inhabituel, mais des élèves de collège. Mais alors, vous, vous êtes brillant normalien. D'ailleurs, vous présidez à Normale Sup la radio, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vous avez combien d'auditeurs, Avri Colaubert ? Oh, ça dépend des émissions. Vous savez, quand on parle de latin ou de grec ou de littérature, ça décroît assez rapidement. Et puis, vous avez créé un prix littéraire. Alors, ça, ça me sert parce que, comme j'ai créé le festival Quartier du Livre et on a porté sur les fonds bâtissons avec Luce Perrault la journée, enfin, pas la journée, le prix du Livre d'Histoire contemporaine. C'est quoi, en quelques mots, ce prix littéraire ? C'est un prix littéraire qui vise à récompenser à l'ENS des livres de la rentrée littéraire et à mettre en valeur la littérature contemporaine. Vous avez constitué un jury ? Oui, oui, on avait un jury en tout début d'année. Ce sont quoi, des élèves, des normaliens ? Ce sont des normaliens, des élèves en général, pluridisciplinaires que ce soit en histoire, etc. Et alors, Avry Colbert, vous avez d'innombrables passions, mais alors vous en avez une qui est assez inattendue, les occultistes latins de la Renaissance. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi et c'est quoi, les occultistes latins de la Renaissance ? Eh bien, les occultistes latins de la Renaissance, c'est tous ceux qui traitent d'alchimie, de démonologie. Là, je travaille justement en démonologie, plutôt. Donc, qui estiment que le monde ne s'arrête pas simplement au monde sensible et qui croient que tout ce qui est en haut est en bas, qu'ils font de l'astrologie, etc. Ouh là là, mais vous aimez un peu la fantaisie, finalement ? Alors, c'est de la fantaisie, oui et non, mais en même temps, ça irrigue un peu toute l'histoire littéraire des origines à nos jours. Bon, ben voilà. Ceux qui ont inspiré aussi à Harry Potter, moi, je suis une fan, je l'assume totalement de tous les tomes de Harry Potter et bien d'autres. Et puis, vous êtes rédacteur, alors, je ne sais pas si c'est plus sérieux, parce que l'autre sujet est extrêmement sérieux, en tout cas dans les sources. Vous êtes rédacteur de La Règle du Jeu. C'est quoi La Règle du Jeu ? La Règle du Jeu, c'est une revue fondée par Bernard-Henri Lévy qui, en fait, cherche à réfléchir, alors que ce soit en politique, en littérature, en art, en philosophie. Donc, c'est très vaste et qui a des thèmes régulièrement sur des sujets d'actualité ou sur la littérature, par exemple. Ça a été Venise dans la littérature l'an dernier. Et donc, on exhume certains auteurs inconnus ou d'autres plus connus en les abordant sur d'autres... Et alors, vous venez nous parler de La Fille aux yeux d'or qui, d'ailleurs, à l'origine, devait s'appeler La Fille aux yeux rouges. Oui, exactement. Et, évidemment, La Fille aux yeux d'or, c'est du grand, de l'incontournable, de l'immense. Alors, vraiment, les adjectifs manquent. Balzac. Pourquoi Balzac, il a une place si singulière dans la littérature ? Eh bien, écoutez, parce que c'est lui qui fonde vraiment le roman, en fait, le roman moderne tel qu'on le connaît. C'est presque le premier sociologue avant la sociologie qui est un visionnaire. Ce sont les termes qui sont employés par la critique, qui regarde, qui scrute même jusque dans l'intimité des hommes, des Parisiens qui décrit toute cette société. Il voulait faire son projet de décrire la société mieux que l'État civil. Donc, c'est tout de même... Et puis, il y a une vraie poésie dans le style qui est un auteur vraiment prolifique. C'est dommage, il est mort à 51 ans. Oui, c'est incroyable. On peut imaginer qu'avec 30 ans de plus, il aurait peut-être écrit le double. Parce que c'est ce qui aurait été beaucoup, parce qu'à 51 ans, il avait déjà écrit 90 romans. Oui, exactement. C'était quand même pas mal. Et puis, il a inspiré, on le sait moins, mais beaucoup d'économistes, Marx, Engel, Fessy, aujourd'hui. Oui, exactement, parce qu'il a une vision, on dirait, sociale, d'élèvement, comme chez Rawls, d'ailleurs, que les plus petits vont s'élever en même temps que les plus riches. Et il a inspiré Marx, puisqu'il a fait une telle critique de la bourgeoisie, par certains côtés, et en même temps, de l'enrichissement, etc., qu'il y ait une relecture marxiste de Balzac, qui, en réalité, était plus que réactionnaire. C'est-à-dire, les extrêmes se rencontrent, entre guillemets. Il y a plusieurs Balzacs, je trouve. Il y a le Balzac poétique, le Lys dans la vallée. Il y a le Balzac fantastique. Vous faisiez tout à l'heure allusion à votre passion, les occultistes latins de la Renaissance. Oui, c'est vrai. Il a écrit Les Contes Bruns, ou Jésus-Christ en Flandre. La Peau de Chagrin, aussi. La Peau de Chagrin, bien sûr. Ou Melmoth réconcilié, des ouvrages qu'on connaît moins. On connaît beaucoup moins. Et qui sont, oui, dans une veine vraiment fantastique, mystique. Il est proche de la philosophie de Swedenborg. Et donc, il a une vision aussi, à la fois sociale, très concrète, et en même temps, mystico-religieux. C'est pour ça qu'il est difficile de le ranger parmi les réalistes. Alors, le Balzac poétique, le Balzac fantastique, le Balzac philosophe. La fille aux yeux d'or, ça rentre dans quoi ? Je trouve que ça rentre précisément un peu dans tout. Puisque, par rapport à la chute, par rapport à toute l'histoire, on a une forme de melting pot des nombreux Balzacs qui semblent se diviser. Et ici, qui se réunissent, c'est-à-dire à la fois sociologues, à la fois théoricien des mœurs, sur l'amour entre cette petite Paquita et Henri de Marseille, vision de la ville de Paris, et fin très mystérieuse de réunions, enfin, avec ce thème de l'androgynie, quasiment. Donc, je dirais qu'on a tous les Balzacs dans ce petit opuscule qui sont réunis. Alors, on y tue moins, d'ailleurs, la fille aux yeux d'or, que d'autres, que le père Goriot, j'ai demandé, etc. Il écrit ça juste avant la duchesse de Langeais. Ça fait partie d'une trilogie ? Ça fait partie d'une trilogie sur l'histoire des 13. Justement, alors là où on rentre... Alors, en deux mots, c'est quoi, l'histoire des 13 ? L'histoire des 13, en deux mots, c'est, en fait, l'histoire d'une société secrète qui tire les fissales plus ou moins de la société. Et de la société tout entière. Donc, ça fait trois tomes, Ferragus, la duchesse de Langeais et la fille aux yeux d'or qui arrive pour clore cette trilogie et où on découvre les arcanas parisi, si j'ai envie de dire. Donc, les secrets de cette société sous-jacente. Extrême modernité, parce que cette société secrète, finalement, elle existe plus que jamais. C'est un peu la collusion entre les élites d'une certaine manière. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire que face au complotisme actuel, Balzac était avant-gardiste. Alors, sans être complotiste, c'est vrai qu'il y a une forme de collusion ou en tout cas de rapprochement qui souvent interroge, interpelle le peuple entre les politiques, les journalistes... Les gens d'affaires, etc. Les gens d'affaires, bon. Et donc, la fille aux yeux d'or nous ramène un peu un peu à ça. Et puis, alors, il y a quelque chose que j'ai découvert ou redécouvert grâce à vous qui venez nous parler de la fille aux yeux d'or. C'est aussi l'espèce de filiation qu'il y a assez inattendue avec Delacroix. Ah, exactement. Alors, je suis heureux que vous me posiez la question. C'est-à-dire qu'il y a une forme, effectivement, de transposition de la peinture de Delacroix dans l'œuvre, dans la fille aux yeux d'or. Et donc, c'est assez étonnant de voir ça. Alors, il y avait à peu près le même âge, on peut dire ? Oui, oui, à cette époque-là. Delacroix venait de commencer au moment où il est dans sa veine orientaliste. Alors, le musée Delacroix y a consacré une exposition l'an dernier. Il y a la mort de Sardinapal qu'on retrouve dans le boudoir de Paquita. Les femmes d'Alger. Voilà, les femmes d'Alger. On voit la bataille entre le Djaour et le Pacha, avec Christemio, le mort, le mulâtre dans l'œuvre, qui se bat avec Henri de Marseille. Et Henri de Marseille lui-même ressemble à un portrait qu'a fait Delacroix d'un baron viteur. Et donc, c'est vraiment une... Et j'ai envie de dire, l'enfer parisien que décrit Paris correspond à la peinture de Delacroix, Dante et Virgile aux enfers. Donc, il y a des formes de similitudes, de filiation entre Delacroix, cette fascination quand même pour l'Orient. Oui, oui. Cet érotisme aussi toujours sous-jattant. Voilà, c'est un érotisme latent très orientaliste. Et en même temps, c'est en cela que Balzac est visionnaire, une possibilité de se représenter iconographiquement le roman. Et donc, de créer des images qui sont à la fois sensuelles et très vivaces. Je trouve que ça rajoute à la lecture de La Fille aux yeux d'or, quand on a en tête cette filiation avec Delacroix, qui m'avait d'ailleurs totalement échappé à la première lecture, ça rajoute en épaisseur. Alors, ils sont tous les deux. C'est à la fois des personnages considérables, et puis des personnages qui sont unis quand même par la bonne société. et ils sont très ambivalents dans leur reconnaissance sociale. C'est-à-dire les personnages... Delacroix, je parle de Delacroix et de Balzac. Ah, je suis tout à fait d'accord. Je parle de Delacroix et de Balzac. Balzac était un peu ridiculisé à un moment donné. Delacroix, c'est un homme un peu sombre. C'est vrai que ce sont... Mais qui était injurié par exemple par les critiques d'art. Oui, oui, c'est vrai. Les critiques d'art injuriées régulièrement. Très jalousé aussi. Et la bonne société parisienne regardait d'un drôle d'œil et Balzac et Delacroix. Et d'ailleurs, le roman est dédié à Delacroix, à Eugène Delacroix, virgule peintre. Alors, il identifie des espèces sociales. Oui. Finalement, Balzac, c'est un peu... Faire un parallèle avec un personnage considérable du 5ème arrondissement. On ne m'en voudrait pas, mais Buffon, qui isolait, scrutait les espèces zoologiques. Lui, c'est les espèces sociales. Oui, oui. Et d'ailleurs, il le dit dans sa préface à la comédie humaine, il dit que l'homme est comme un animal, un patron qui reçoit de son milieu social son empreinte et qui le métamorphose, entre guillemets. C'est une pré-théorie de l'évolution. Alors, Avri Colbert, c'est quoi votre personnage, vos deux, trois personnages préférés chez Balzac ? Ah, chez Balzac ? Parce qu'ils sont fascinants. Ah, alors d'abord... Les plus réussis. Le plus fascinant, ça reste quand même Vautrin, qui a une destinée dans l'œuvre qui est assez exceptionnelle, qui larve toute la société, qui est le mal social, le diable social, qui revêt plusieurs masques. Et donc, lui, vraiment fascinant. Qui a toute son actualité ? Oui, parce que d'une part, par rapport à sa sexualité, Balzac est le premier à traiter de l'homosexualité en littérature, et Vautrin, c'est le cas. Mais c'est toujours de manière très latente, sans le dire vraiment, toujours par des sous-entendus. Et en cela, c'est un personnage vraiment fascinant, qui a inspiré d'ailleurs Proust pour Charlus. Qui d'autre ? Lucien Drubin-Pré, un peu ? Lucien Drubin-Pré, un peu. C'est terrible, Lucien Drubin-Pré. Oui, mais on s'y attache moins, vous voyez. C'est vrai qu'on s'y attache moins, mais c'est un personnage qui a beaucoup d'égalité aussi. Au départ, j'avais pas mal d'antipathie pour tous ces Parisiens, ces gens de province qui arrivaient à Paris, et qui dépensaient, et qui demandaient de l'argent à leurs parents, en les ruinant. Et puis, en arrivant à Paris, je me suis rendu compte, en étant sur le sou, je viens de Nantes. Ah, voilà. En étant... Un Nantais qui a intégré brillamment normal sucre. Voilà, et donc j'ai compris ces personnages-là, en arrivant à Paris, en voyant que les dépenses... Parce que vous avez demandé beaucoup d'argent à vos parents. Voilà, et en comprenant que les dépenses filaient vite. Moi, Lucien Drubin-Pré, il n'est pas très sympathique, mais ce personnage qui se rêve écrivain, qui finit écrivaillon, journaliste, et donc forcément avec plein de rancœur, je le trouve assez fascinant. Procès du monde moderne ? Oui, procès. Alors, plus que procès, j'ai envie de dire acte notarié, puisque Balzac était clair de notaire. Oui, d'une certaine façon, il y a à la fois de la satire, vraiment des charges contre des types sociaux, et en même temps, une analyse amusée. beaucoup de douceur pour certains qui lui semblent absolus, enfin, représentaient un absolu, comme des femmes qui sont très religieuses, etc. Cher Avri, vous nous lisez un petit... juste un petit... un petit morceau, si j'ose dire, de la fille aux yeux d'or, avant que l'on ne se quitte. Très bien. Quelle que fut la puissance de ce jeune homme, et son insouciance en fait de plaisir, malgré sa satiété de la veille, il trouva dans la fille aux yeux d'or ce sérail que s'est créée la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais. Paquita répondait à cette passion que sentent tous les hommes vraiment grands pour l'infini. Passion mystérieuse, si dramatiquement exprimée dans Faust, si poétiquement traduite dans Manfred, et qui poussait Don Juan à fouiller le cœur des femmes, en espérant y trouver cette pensée sans borne à la recherche de laquelle se mettent tant de chasseurs de spectres que les savants croient entrevoir dans la science et que les mystiques trouvent en Dieu seuls. L'espérance d'avoir enfin l'être idéal avec lequel la lutte pouvait être constante, sans fatigue, ravie de Marseille qui, pour la première fois depuis longtemps, ouvrit son cœur. Ses nerfs se détendirent, sa froideur se fondit dans l'atmosphère de cette âme brûlante, ses doctrines tranchantes s'envolèrent et le bonheur lui colora son existence comme l'était ce boudoir blanc et rose. Voilà, merci beaucoup Avric Olobert d'être venu nous parler de la fille aux yeux d'or, ce Balzac qui était plutôt catholique et monarchiste, mais alors qu'il n'aimait pas le bourgeois. Oui, voilà, exactement. C'est assez cohérent d'une certaine façon, c'est-à-dire en étant d'une pensée aristocratique, entre guillemets, il est logique d'honir un peu le bourgeois. Donc très révolutionnaire finalement. Oui. On peut être monarchiste, catholique et révolutionnaire. Révolutionnaire dans sa contre-révolution. Bon, tu fais un petit raccourci. Vous avez raison. Merci infiniment. Merci beaucoup Madame. Un livre, un lecteur.